salut à tous c'est gigacontent j'espère que vous allez bien j'espère que tu vas bien si tu es nouveau sur ma chaîne bienvenue dans cette vidéo on va parler son avec deux enceintes connectées totalement opposé par leur taille la tron smart bang une grosse enceinte pour fêtard et autres amateurs de gros sons et la tron smart t7 mini un modèle plus compact qui envoie quand même du lourd pour sa taille et bien sûr mon iphone 15 pro max en mode gros son donc la marque va donc envoyer ces deux modèles je vais donc les tester en toute indépendance en toute transparence je dis ce que je veux sur la chaîne vous le savez d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné c'est l'occasion de presser le bouton rouge de partager tout et tous les liens des joujoux sont dans la description avec une promotion mon jeu publie la vidéo vous êtes au courant allez si toi bien installé moi commencer avec le gros bébé l'enceinte connectée tron smart bang bien connu des amateurs de fiesta c'est en effet une enceinte festive taillée pour les soirées en extérieur normé ipx 6 donc sous la pluie pas de soucis alors pour connecter mon iphone à l'enceinte je passe bien sûr par la connexion bluetooth aucun souci c'est reconnu très rapidement mais je peux aussi utiliser la connexion sans contact nfc 1 je n'ai jamais vu ça sur une enceinte connectée donc c'est une autre possibilité ça marche aussi en intérieur bien sûr mais vous allez voir c'est du lourd niveau sonore allez j'ouvre la boîte on commence par la notice bien sûr la carte de garantie le câble usb type a vers usb type c pour la charge et un câble mini jack pour connecter un périphérique en mode filaire et enfin l'enceinte elle-même le design est vraiment réussi je trouve un objet transportable et autonome mais qui pèse tout de même plus de 3 kg et elle en voit quand même 60 watts c'est pas mal du tout forcément elle n'a pas pesé quelques grammes et si vous voulez passer en mode rêve partie dans un champ perdu dans la nature vous pouvez coupler plusieurs enceintes ensemble pour avoir du très gros son 1 jusqu'à 100 unités connectées imaginez un peu le délire à l'arrière vous retrouvez les connectiques protégés par un cache plastique avec sortie usb type a une entrée usb type c une entrée donc auxiliaire mini jack et un lecteur mini sd 1 c'est complet rien à dire sachez que l'enceinte fait aussi power bank vous pouvez recharger votre smartphone via le port usb type a avec une sortie en 10 watts cas ça dépanne c'est pas hyper rapide mais ça dépanne la marque annonce jusqu'à 15 heures d'autonomie mais avec un volume à 50% et les éclairages led est un sinon je dirais plutôt 7 heures en utilisant les leds et avec un volume moyen il ya donc une grosse batterie donc il faut compter plus de quatre heures pour recharger l'enceinte de 0 à 100 l'enceinte est donc composé en mode éclaté de deux twitter de deux woofers et de deux basses passives les basses sont effectivement bien présentes à l'écouté le son est plutôt orienté fait via l'application de la marque vous pouvez choisir les modes de réglages sonores le mode sound pull c'est mon préféré par contre il n'est pas possible de créer son propre profil sonore c'est dommage mais cela peut être corrigé a priori avec une mise à jour de l'application vous pouvez aussi contrôler les éclairages led à choisir la couleur fixer la couleur choisir le mode qui suit le rythme ou tout simplement éteindre les leds aller pour vous donner une idée du rendu voici un test dans mon salon avec le micro interne de mon iphone en me plaçant à peu près à 4 mètres de l'enceinte pour essayer de tester le son à 360 degrés c'est pas forcément très fidèle à la réalité vous en doutez mais ça vous donnera en tout cas une idée allez donc 100 à 1% je vais donc passer à 40% et oui je me suis arrêté à 70% quand ça envoie du lourd mon voisin sûrement apprécié je ne sais pas si cela s'entend mais en intérieur le sont remplis facilement la pièce c'est top allez les puristes diront que le son manque un peu de précision dans les aigus mais quand on sait que l'enceinte coûte autour de 100 euros soit deux fois moins cher que la concurrence on peut franchement saluer le résultat j'imagine ce que cela peut donner en extérieur en couplant deux ou trois bang on peut envoyer du très lourd pour un budget assez raisonnable finalement allez on passe à la petite soeur de la tronc marc mang voici la tronc marc t7 mini un modèle plus léger dans la boîte vous retrouvez bien sûr la notice le câble usb type a verre usb type c pour la recharger évidemment un câble mini jack pour brancher une source auxiliaire et l'enceinte évidemment j'aime beaucoup ce design tout en rondeur avec la petite ans pour l'accrocher à son sac avec un mousqueton par exemple ou pour le suspendre en hauteur par exemple aussi sur la face supérieure vous retrouvez cinq boutons le bouton d'allumage le triangle pour la lecture et la mise en pause le soleil pour allumer ou éteindre les leds et les boutons plus et moins pour le volume à l'arrière derrière la trappe étanche on retrouve trois connectiques le port usb type c pour la recharge le port mini jack pour connecter une source auxiliaire et un lecteur de cartes mini sd sympa et original je trouve c'est assez complet pour ce type de petite enceinte l'enceinte légère facile à transporter vous pouvez la mettre dans un sac même si l'accrocher reste plus logique cette enceinte délivre quand même 15 watts c'est pas mal du tout on peut aussi l'appareil et avec une seconde enceinte pour obtenir une puissance intéressante la t7 mini a donc la norme ipx c'est atteint les amis donc étanche vous pouvez donc la plongée sous l'eau pendant moins de 30 minutes 1 c'est pas mal on n'a pas peur de sortir sous la pluie ou encore de s'en servir sous la douche pour un moment de détente ou de réveil techno à donf et l'autonomie annoncée et de 18 heures là aussi pondéré selon la puissance du volume et les éclairages mais elle a une autonomie intéressante là on s'était équipé d'un micro pour par exemple contrôler à la à la voix l'enceinte avec siri google etc etc vous pouvez aussi prendre vos appels téléphoniques en main libre c'est aussi le cas d'ailleurs pour la tronc smart bang vous êtes au courant à noter que la t7 mini n'est pas compatible avec l'application tronc smart seulement certains modèles d'enceinte de la marque sont reconnus allez comme le tronc smart bang je vous propose un test audio dans les mêmes conditions pour vous faire une idée 1 je suis à environ 20% passé à 50% allez on pousse un peu plus coute moins de 30 euros on a franchement rien à dire franchement je vous conseille sans hésiter ces deux produits sauf pour les puristes très exigeants qui pourrait mettre deux ou trois fois plus je vous rappelle que le modèle banc coûte autour de 100 euros et le t7 mini autour de 30 euros on en a clairement pour son argent vous retrouvez d'ailleurs les liens d'achat dans la description avec même une promotion allez prenez soin de vous résister quand même à la nouveauté à demain ou à plus tard et salut vous